Je suis Sabine Lennie, pharmacienne titulaire installée à Brabpanon, dans l'Est de la Réunion, depuis six ans. Je suis aussi secrétaire adjointe au niveau de la Fédération depuis quelques années. Je me présente en tant que tête de liste aux URPS pour les cinq années à venir. Dans notre programme, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la valorisation de la place du pharmacien dans le parcours de soins du patient, notamment entre la ville et l'hôpital. On voudrait, au sein de l'URPS, vraiment travailler sur ce point-là, en valorisant le maintien à domicile, notre savoir-faire dans ce domaine, notre savoir-faire dans le HAD, puisqu'il faut savoir qu'on est accompagné aujourd'hui par nos grossistes répartiteurs dans l'oxygénothérapie, dans la perfusion, dans la ventilation. Ce sont des compétences que nous pouvons, bien entendu, mettre en avant. Accompagner toujours le parcours du soin de ce patient à travers le fait de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital par une meilleure utilisation de la messagerie sécurisée. Du bilan médical partagé, qui aujourd'hui est très complexe, que beaucoup de nos confrères ne font pas, mais qui pourrait être simplifié, et qui nous permettrait, bien entendu, lors des sorties hospitalières, de pouvoir actualiser, par exemple, les ordonnances des patients qui sortent de l'hôpital, de mettre en place du PDA. Notre thème qui nous paraît important, c'est aussi accompagner le pharmacien dans toutes les applications au niveau réglementaire. Là, je pense notamment, par exemple, à l'assurance qualité, qui va nous être demandée dans quelques années, pour lequel le pharmacien devra à la fois se former, mais avec certainement un budget. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément toujours prises en charge. Je pense aussi au défibrillateur, qui va aussi être obligatoire dans quelques années. Je pense aussi à certains confrères qui ne sont toujours pas équipés aujourd'hui d'un local HPTS, alors qu'on va de plus en plus vers la vaccination, vers le dépistage. comment aider ses confrères aussi à se moderniser.